En fait maintenant je vais intégrer la commande d'un moteur monophasé de deux endroits cette fois-ci différents. Cette fois-ci je vais intégrer avec une signalisation. Contrairement au montage précédent, la commande d'un moteur monophasé est commandée d'un seul endroit sans signalisation et bien ici maintenant je vais placer deux commandes séparées à des endroits séparés. Supposons qu'on est dans une usine qui est assez vaste et que bon je désire commander en amont de l'usine et pouvoir l'éteindre en aval de l'usine comme je peux commander en amont de l'usine, l'éteindre en amont de l'usine ou enfin toutes les possibilités possibles et imaginables. Donc ici j'aurai un endroit 1 et un endroit 2 séparés et distants de x mètres. 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, pourquoi pas ? Donc je peux commander à l'aide d'un bouton marche, l'éteindre à l'aide d'un bouton arrêt. Je peux le faire marcher ou l'éteindre ici. Donc l'arrêt est là. J'ai un boîtier de commandes à l'endroit 1 et un boîtier de commandes à l'endroit 2 séparés de x mètres. Je peux l'allumer ici et l'éteindre là-bas. Je peux l'allumer ici et l'éteindre là-bas. Enfin, je décris les possibilités de marcher arrêt. Mettre la marche à l'endroit 1 et l'éteindre l'arrêt à l'endroit 1. Je peux le mettre en marche à l'endroit 2 et l'arrêter à l'endroit 2. Tout comme je peux mettre la marche à l'endroit 1 et l'arrêter à l'endroit 2. Comme je peux le mettre en marche à l'endroit 2 et l'arrêter à l'endroit 1. En fait, il y a 4 possibilités. Je l'allume ici et je l'éteins là. Je l'allume ici et je l'éteins là. Je l'allume ici et je l'éteins là. Je l'allume ici et je l'éteins là-bas. Donc, 4 possibilités. Maintenant, intégrer à ça, si le moteur est situé à Y mètre. Le moteur monophasé va faire son travail mécanique via l'alimentation en énergie électrique. Il va faire son travail mécanique, mettre une pompe en marche, un compresseur en marche. Peu importe, je n'avais pas trouvé d'utilisation mais il y en a énormément de la marche de 2 endroits différents. Il fallait en usine pour voir des choses pareilles. Ça existe, il y a pas mal d'applications de mettre un moteur monophasé et de l'arrêter de 2 endroits différents. Alors, ici, il faut un système de signalisation qui dit à l'endroit 2 que j'ai mis en marche d'endroit 1 ou 2. Voilà, qui va indiquer la marche. Il y a un bouton pour ça. Bon, ils ont des couleurs bien spécifiques. V, rouge, peu importe. Ce n'est pas le but du jeu de voir les couleurs. Ici, je l'expliquerai à ces 4. A ces jours, j'expliquerai mieux en détail les couleurs. Parce qu'il y a différentes couleurs pour différents types de signalisation. En fait, c'est standardisé. Adresse usine. Parce qu'ici, on peut faire ce qu'on veut ici. Dans ce cas de figure d'explication. Ici, je vais mettre une signalisation ici aussi. À l'endroit 2. Qui permettra de dire que le moteur est en marche. Voilà, on peut dire si aussi il est en panne. Bon, sous tension, hors tension. Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Mais ici, bon, je vais me satisfaire de deux boutons. D'une commente à l'endroit 1. Avec une visualisation. Une prévisualisation via... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un tableau d'affichage. Un bouton de commande à l'endroit 2. Avec un affichage à l'endroit 2. Donc, voilà. En fait, c'est un dédoublement du matériel. L'affilerie sera importante. Parce que, je veux dire, bon... Étant donné que les distances sont importantes. Et en plus, il faut gérer non pas un seul... Un seul endroit. Mais deux. Distants. Donc, l'affilerie sera peut-être... Enfin, sera sûrement... Je veux dire... Euh... 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 Ce sera coûteux, en fait. Voilà. J'arrive pas à trouver le moins, voilà. C'est bon. On va entamer le circuit de commande de deux endroits différents, sachant qu'on connaît le montage pour l'installation d'un seul endroit, il est aisé de faire la commande de deux endroits différents. Il suffit de rajouter, tout d'abord on a notre fusible de 4 ampères, on va adosser à ça la bobine de marche avec le bouton marche de l'endroit 1, les mains, mise juste en parallèle avec le bouton poussoir de marche de l'endroit 2. Voilà juste l'astuce à opérer concernant les boutons marche. S'il y a 3 endroits, 4 endroits, 5 endroits, il faudra à chaque fois relier. C'est pour ça que je disais, pour aller de cette marche là, qui est à 500 mètres, l'endroit là, le marche 1 là est à l'endroit 1, le marche 2 est à l'endroit 2. Imaginez la filerie pour aller de là, aller-retour pour aller du marche 1 au marche 2. Si il y a 500 mètres, il faudra 2 fois 500 mètres de filerie, ça fait 1 km de filerie. Voilà, c'est ça que je voulais dire, que plus le nombre d'endroits différents seront distincts, et plus la filerie sera conséquente. Pour les stops, il faudra 2 stops. Un stop pour l'endroit 1 et un stop pour l'endroit 2. Remarquez que les marches se mettent en parallèle et les stops se mettent en série. Ensuite, on aura le thermique. Et enfin, retour à la ligne L2. Bon, ici, le fusil, je vais l'appeler F2. Parce qu'on sait bien qu'il y a un fusil pour le moteur, un groupe de fusil pour le moteur. Le groupe de fusil pour le système de commande, je vais l'appeler F2. Celui-ci aussi s'appelle F2. C'est un groupe, le groupe de fusil F2 de 4 ampères. Et le groupe de fusil F1 sera pour la puissance. Donc ici, il nous montre le maintien. Le maintien de la bobine. Donc ici, c'est la bobine de marche. Donc on aura une bobine de marche. Donc BM. Pour éviter d'avoir M de marche. Alors que marche, c'est le bouton poussoir. C'est l'indication du bouton poussoir. Pour éviter d'avoir des lettres différentes. Je les distingue. Donc BM. Normalement VRBM. Et ça, c'est la bobine BM. Voilà. Donc, s'il y avait plusieurs marches, je les mets juste en parallèle. M1, M2, M3, M4. Il y a 10 marches. Des boutons de marche en parallèle. S'il y a 10 stops, 10 stops en série. Donc les stops se placent en série et les marches en parallèle. C'est ça l'astuce. Voilà. Maintenant, on va ajouter notre signalisation. On va mettre donc la marche. Et l'arrêt. Quand est-ce qu'on a la marche ? Mais quand notre BM sera, je vais dire, fermé. À ce moment-là, si notre BM est fermé, si notre BM est fermé, ça indique. Quand est-ce que le BM est fermé ? Quand on met la marche. Quand on met la marche, le courant passe. Donc, BM se ferme ici. Et donc, on a bien la marche, la marche du moteur. Donc, BM sera fermé ici. On a bien la marche du moteur. Voilà. L'arrêt. Quand est-ce qu'on a l'arrêt ? Quand on aura le contraire de la marche. C'est-à-dire, quand on aura un normalement fermé de BM. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a l'arrêt ? La lampe témoin s'allume quand il y a un courant qui passe ici. Quand il est fermé. Quand est-ce que lui est fermé ? Quand la bobine n'est pas actionnée. Si la bobine s'actionne, lui, il va s'ouvrir. Donc, la lampe de signalisation va pas illuminer. Par contre, lui, il sera actif. Et donc, la lampe marchera allumée. Donc, on voit bien que c'est ce schéma-là qui est bon. Si j'ai plusieurs stops, ils seront tous en série comme je l'ai expliqué. Maintenant, ici, comme il s'agit de mettre de la filerie à des endroits différents, il y a une petite astuce à faire. On va pas forcément ramener ce câble-là. On peut ramener ce câble ici juste en parallèle comme ceci. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Comme ça, on limite. Enfin, ici, voilà. En faisant ça, c'est mieux. Je suis pas obligé d'aller jusque-là. Parce qu'ils ont les mêmes potentiels. Ce point-là a le même potentiel que celui-ci, qui a le même potentiel que celui-là. Eh bien, on va essayer d'intégrer ça, maintenant, dans notre commande de deux endroits différents sur le chemin de puissance. Comme nous avions fait précédemment concernant la marche d'un seul endroit. Bien, pour ça, on va mettre notre fusible de 20 ampères, qui est le groupe de fusibles. Et on va l'appeler F1. On va l'appeler F1. Ensuite, vient notre contact principaux du contacteur, qu'on va appeler K1. Et là, nous sommes repartis sur la protection thermique. Et là, on va aller au moteur monophasé. Ici, on a un thermique normalement fermé, TH. Voilà. Et notre boîtier du thermique, il est ici. Voilà. Ça, c'est notre protection thermique, avec le thermique normalement fermé. Donc, ça veut dire qu'ici, on doit raccorder au thermique la puissance. Et là, on a le normalement fermé du thermique. Voilà. Bon. Alors, maintenant, je vais intégrer mes deux endroits différents. Supposons que le premier endroit, il est ici, avec son bouton marche, M1, et son stop, M2. Ça, c'est l'endroit 1. Ça, c'est l'endroit 1. L'endroit 2 sera toujours constitué d'un marche. Marche endroit 1. Ça, c'est le stop, pardon. Je mets que c'est le stop endroit 1. Ça, c'est le marche endroit 2, avec son stop endroit 2. Voilà. J'espère qu'on va. Voilà. Je vais mettre les signalisations. Ici, je vais mettre la marche endroit 1, et l'arrêt. La marche, je vais mettre MA. Ah. Oui. Ici, il manque quelque chose dans mon schéma. Parce que, pour intégrer la marche, la marche de l'endroit 1, et la marche de l'endroit 2, il suffit de mettre une lampe en parallèle. Là, j'ai la marche endroit 1, et là, je remets la marche l'endroit 2. Là, je mets l'arrêt endroit 1, et je peux mettre en parallèle l'arrêt à l'endroit 2. Il suffit de mettre juste les lampes en parallèle. Donc, vous voyez que c'est qu'une question de série parallèle. Les boutons poussoirs se mettent, commandés de différents endroits se mettent en parallèle. Les lampes de signalisation de marche se mettent tous en parallèle entre eux. Et les boutons d'arrêt se mettent tous en parallèle entre eux, tandis que les stops se mettent tous en série entre eux. Donc, ici, je vais mettre marche endroit 1. Je l'applique comment ? MA 1, arrêt 1. Là, je vais mettre la lampe. Oula, ça devient un petit peu compliqué pour la caméra. Ici, je vais mettre la marche endroit 2, et l'arrêt endroit 2. Voilà. Alors, je vais mettre ma bobine. Voilà. Et le, normalement ouvert de la bobine. Bouton poussoir. Bouton poussoir. Voilà. Je vais aller rechercher. Ici, j'ai L1, L2. Bien difficile, parce que j'ai pas une vue complète. L1, L2, je tire L1. Un fil de L1, et je tire un fil L2. Donc, ici, je remets un fusil, ça c'est F2, de exactement 4 ampères. Alors que, voilà. Alors, à partir d'ici, on peut faire le schéma. Alors, comme on avait dit, on va faire comme si on avait qu'un seul endroit. Et puis, on va attaquer le second endroit. Donc, on avait dit qu'on mettait tout en série. Bon. On part série, si on se rappelle, par rapport aux explications données, par rapport à la commande d'un seul endroit. Donc, je vais faire comme si je faisais l'exercice précédent. C'est-à-dire, mettre tout à un seul endroit. Bon. Je vais au bouton poussard. Du bouton poussard, je vais vers la marche. De l'endroit 1. La marche de l'endroit 1, je vais au stop de l'endroit 1. Du stop de l'endroit 1, je vais au thermique. Et, à partir du thermique, retour en ligne à L2. Donc, je dois aller en L2. Voilà. Bon. Maintenant, je dois intégrer le bouton poussard. Le bouton poussard, on avait dit qu'il suffisait juste de raccorder un fil comme ceci. Et de se mettre en parallèle sur le bouton poussard M1. Non pas ici, mais là. Voilà. Voilà. Ma marche. Ici, tout est fait. Tout est fait au niveau du... Comment on s'appelle ça ? De la marche et de l'arrêt. De l'endroit 1. Mais c'est vrai qu'ici, je vais avoir des complications parce que le marqueur est trop gros pour faire tout ça. Bon. Maintenant, comment intégrer le M2 ? L'endroit 2. On avait dit que les boutons poussard se mettent en parallèle. Donc, je vais de ce point là, à ce point là, et de ce point là, à ce point là. Voilà. Les boutons poussard ici sont en parallèle. M1 est en parallèle avec M2. Donc, il n'y a aucun souci. Il est câblé là. J'ai juste mis M2 en parallèle sur M1. Il suffit juste de mettre M2 en parallèle sur M1. Et j'avais bien dit qu'il faut une distance de filerie. Maintenant, il faut intégrer S2 en série avec ST1. ST2 en série avec ST1. Donc, ici, la filerie qui était ST1, elle ne peut pas aller directement au thermique. Mais elle doit aller en ST2. Et de ST2, je dois retourner au thermique. Voilà. J'ai tout intégré. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le schéma est valide. Mais je n'ai pas ma signalisation. Bon, pour avoir ma signalisation, on repart. Si on regarde bien. On va partir de L1. Et mettre les deux lampes en parallèle pour aller sur BM. Et de BM retourner en L2. Au normalement ouvert. Bon, je vais intégrer un nouveau... Bon. Pour question de facilité, je vais intégrer un normalement ouvert ici. Parce que je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place à droite. Je vais l'intégrer ici, au niveau du contacteur. Voilà. Là, j'ai... J'intègre un bouton BP. Normalement ouvert. Je l'intégrer ici. C'est un autre bouton. Un autre normalement ouvert. Donc, ce qui veut dire... Je pars de L1. Voilà. D'ici, je vais à mon... À mon marche. De ce marche. Je retourne... Au normalement ouvert. Et de ce... De BP. Et de ce normalement ouvert, je retourne à L2. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce bouton... Il faut aller chercher... La filerie ici. De... De la marche. Ici. Et de mettre en parallèle. Sur cette lampe-ci. Voilà. La marche. Les marches sont fonctionnelles. Il ne reste plus que les arrêts. Bon. Mais les arrêts... Ce n'est pas... Un normalement ouvert. Mais un normalement... Il nous faut un normalement fermé. Voilà. Un normalement fermé. Donc, je vais créer... Ici. Un normalement fermé. BP. Voilà. Donc, je pars de L1. Je vais... Normalement fermé. Enfin, je vais... Je vais d'abord à... Attendez. Ouais. Je peux faire ça. Je vais au bouton... Au bouton normalement fermé. Je vais... Je vais... A la lampe... D'arrêt. Et de la lampe... Arrêt. Comme je viens de L1. Je dois retourner en L2. Je dois retourner en L2. Voilà. Donc, ce bouton d'arrêt est fonctionnel. Pour rendre ce bouton... Enfin, cette lampe est fonctionnelle. Cette lampe-ci est fonctionnelle. Pour rendre la seconde lampe fonctionnelle, ici... Il suffit de mettre en parallèle... Celle-ci. Voilà. Avec celui-ci. Je vais... Je vais essayer de... De la voir ici. Et voilà. Ici, le schéma de câblage est terminé. C'est simple. Voilà. Donc, vous voyez... La filerie qui a été... Je vais dire... Utilisée. Il m'a fallu donc deux boutons. Deux normalement ouverts. L'usage de deux normalement ouverts dans le contacteur. Il faut absolument ça. Deux normalement ouverts. Une pour la signalisation. Une pour les... La commande. Deux boutons. Et il me faut au moins un normalement fermé. Toujours pour la signalisation. Voilà. Vous voyez que... Plus on rajoute d'éléments. Plus ça commence à se compliquer. Et que pour moi... Mon plan... Commence à devenir de plus en plus. Je veux dire... Petit. Pour... Le nombre d'éléments que je dois... Et l'installation que je dois... Je dois créer. Voilà. Donc... Vous voyez ici. Si les deux endroits sont différents. La filerie ici. La quantité de fils. Pour aller au bouton poussard. Et c'est obligatoire de mettre... Par exemple les deux boutons poussard. En parallèle. Ça c'est obligé. Ça c'est obligé. Donc s'ils sont à des endroits différents. 500 mètres. C'est deux fois 500 mètres. C'est un kilomètre comme j'ai dit. Les... Les lampes. Elles sont en parallèle. Donc fatalement. On est obligé de passer d'une signalisation à l'autre. Si à 500 mètres. Si à 500 mètres. Ça court deux fois 500 mètres de fil. Donc s'il y a deux arrêts. Et deux marches. C'est chaque fois deux fois 500 mètres. Deux fois 500 mètres. Deux fois 500 mètres. Deux fois 500 mètres. Ça fait... Je vous ai déjà comptabilisé. Si déjà... Six fois 500 mètres. Deux fois 500... Un kilomètre. Un fois trois. Ça fait... Il y a déjà trois kilomètres de filerie ici. Pour rien que mettre les... Cette lampe-là en parallèle. Cette lampe-là en parallèle. Et le marche en parallèle. Donc tout ce qui est parallèle. C'est du dédoublement. Tout ce qui est parallèle. C'est du dédoublement. Ce qui est du série. Non. C'est... C'est qu'en une fois. On passe du stop ici. A ce stop là. Donc il n'y aura qu'une fois 500 mètres. Alors que là. A chaque fois. Il faut mettre deux fils en parallèle. Pour la lampe. La marche. La marche A1. La marche A1. La marche A1. Avec la marche A2. L'arrêt A1. Avec l'arrêt A2. Et la marche. Le bouton marche. Enfin. Au niveau signalation. Je parlais. Mais au niveau des marches aussi. Donc ça fait... Ça fait beaucoup. Voilà. Donc. Les deux commandes. Peut-être à des endroits. Différents. Les signalations. On sera en côté de commande. Pour voir. Ce qui se passe. Donc. On aura un bonhomme. Qui peut agir. En amont. Il peut agir. En aval. Donc. À l'endroit 1. Il peut agir. En aval. Donc. À l'endroit 1. Il peut agir. En aval. Mais bon. Le moteur. Il est peut-être. Je veux dire. Une distance triangulaire. Ce qui voudrait dire. Que les distances. Ici. De filerie. Il faut aller. D'un certain stop. Au thermique. Et le thermique. Au contacteur. Par exemple. Ou le contacteur. Tout ça. Ça représente le contacteur. Voilà. Tout ceci. Représente le contacteur. Je vais mettre un trait. Interromper le contacteur. Et le contacteur. Il n'est pas forcément. À l'endroit 1. Ni à l'endroit 2. Ni à côté du moteur. Il est peut-être. Encore un autre endroit. Dans un coffret. Voilà. Donc. Vous imaginez. Les distances de filerie. Le schéma. Il n'est pas complexe. En soi. Il est simple. Il est simple. Je pense. Mais. C'est. C'est la. Le coût des fileries. Qui risque. Je veux dire. De porter. Je veux dire. A l'installation. Parce que. Je veux dire. C'est cher. C'est cher. Ça reviendrait cher. En filerie. Donc. Il faudrait peut-être. Imaginer. Je veux dire. Des solutions. Les endroits. Enfin. Il faut imaginer les endroits. Ce qui devrait être. Pas. N'importe où. Pour. Maintenant. Si on est obligé. De mettre. À des endroits. Différents. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut. Assumer le coût. Il faut voir. Ce qu'il faudrait faire. C'est chercher. Un bureau d'études. Qui ferait ça. Avec. Les moindres. Cours possibles. Je veux dire. Essayer de distinguer. D'un bureau d'études. À l'autre. Et voir celui. Qui serait le moins cher. Pour réaliser. Des schémas. Comme ça. En tout cas. En tout cas. Tout ce que je peux dire. C'est que bon. Le plus gros. Des coûts reviendrait. Non pas au boîtier. Qui ne coûterait rien. Par rapport à la filerie. Mais ce serait. Plutôt la filerie. Parce que. C'est des kilomètres. De filerie. Si. À 500 mètres. De deux endroits différents. Et 500 mètres. Pour des grandes. Très grandes usines. Ça peut arriver. Très vite. Des usines dans le monde. Bon. 500 mètres. C'est rien du tout. Par rapport. Il y a des usines. Gigantes. Gigantesques. Dire. Voilà. Voilà. Et notre moteur. Monophasie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Pour cette vidéo. Je vais l'arrêter ici. J'espère que vous avez bien compris. Cette installation. Ce câblage. Je sais que ça commence à devenir un petit peu. Je veux dire. Élaborer. Je me répète. Dans ce que je raconte. Mais. Il n'y a pas assez d'espace. Pour. Je veux dire. Dessiner. De plus en plus. De fileries. Qui deviennent. De plus en plus. Complexes. Voilà. Merci. Merci.